Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un tour d'horizon des nouvelles armes de Tekken King et notamment des nouvelles armes exotiques. Il faut savoir que suite à la mise à jour 2.0, le site officiel de Bungie a lui aussi subi une mise à jour. Et depuis, dans l'onglet Destiny Armory ici, vous pouvez tout simplement retrouver les nouvelles armes exotiques qui seront présentes dans The Tekken King. Donc, je vais vous parler ici uniquement des nouvelles armes et pas celles qui seront portées de l'année 1 vers l'année 2. Je vais vraiment m'arrêter sur les nouvelles armes. On va commencer avec la Terre Déserte, donc un fusil automatique. Alors attention, ne vous fiez pas ici à l'aperçu à droite. C'est vraiment un aperçu qui est fait, je pense, un petit peu à la One Again. Et bien évidemment, vous le savez aussi, cette arme sera vraiment beaucoup plus jolie dans le jeu. Je vais m'arrêter maintenant uniquement sur les capacités principales de l'arme et la source. Comment la looter tout simplement ? Donc, cette arme fait des dégâts cinétiques. La première capacité de celle-ci est contrôle de foule. Les frags réalisés avec cette arme vous permettent d'infliger temporairement des dégâts supplémentaires. Un fusil, c'est tout simplement la nouvelle méthode d'amélioration de l'arme. Il suffit tout simplement de démanteler une arme beaucoup plus puissante que celle-ci, donc supérieure à 280 d'attaque. On va retrouver également ligne de front, le maniement, la cadence de tir et la stabilité de cette arme sont améliorées quand des ennemis sont à proximité. Donc ça, c'est vraiment pas mal, surtout que vous voyez vraiment l'impact de l'arme est vraiment très faible, la cadence assez énorme. Donc voilà, je pense que ça permettra un petit peu de combler ce manque d'impact. Et on va retrouver support vital, les frags effectués avec cette arme alors que vous êtes en état critique ont une chance de régénérer vos points de vie. Donc à la méthode un petit peu mort rouge et à la méthode suros, vous pourrez récupérer des points de vie avec la terre déserte. Vraiment un fusil automatique que j'ai hâte d'essayer. Par contre, le manque d'impact me fait un petit peu peur et vous voyez qu'il faudra en fait les récupérer à travers une quête. Ce sera donc une récompense de quête. On va passer à la seconde arme, donc un fusil d'éclaireur qui s'appelle Tialoc. Vous voyez, pareil, il a perçu, il faut pacifier. Donc elle fait des dégâts cinétiques. La première kappa est grenadier. Les frags réalisés avec cette arme réduisent le temps nécessaire au rechargement de votre grenade. Même chose, vous pourrez améliorer cette arme. Débordement, le maniement, la cadence de tir et la stabilité de cette arme sont améliorés quand le super de son porteur est chargé. Et on va retrouver œil de la tempête. Plus vos points de vie sont faibles, plus cette arme devient précise. Donc pareil, une arme qui devient un petit peu plus dangereuse lorsqu'on a moins de vie. J'ai hâte de l'essayer. Celle-ci, l'impact à 48, elle peut être vraiment pas mal. Une portée pas trop mal non plus. Voilà, je pense pour moi qu'elle sera un petit peu plus intéressante que la première terre déserte. Et voilà, vous pourrez aussi la récupérer à travers une quête. On va retrouver maintenant un revolver. Alors celui-ci, j'ai vraiment hâte de voir son skin. Parce que vous voyez un petit peu sur l'image ici, on voit qu'il y a un pic sur le canon et un pic sur la crosse. Alors ça a l'air d'être vraiment une très jolie arme. Donc la cadence est faible. Par contre, l'impact est assez élevé. 81%, c'est plutôt pas mal. Avec une portée à 40. Donc voilà, il faudra aussi récupérer cette arme à travers une quête. Vous voyez qu'elle fait des dégâts cinétiques. Il y a troisième œil. Donc le radar reste actif lorsque vous utilisez le viseur de cette arme. Vous pourrez également l'améliorer via le système d'infusion. On retrouvera également indomptable. Les frags de précision placent dans votre chargeur une balle tirée de votre réserve de munitions. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça a envie d'être un petit peu en rate de munitions. Et on va retrouver Luciole qui est vraiment une très bonne kappa. Les frags de précision réalisés avec cette arme font exploser la cible. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout pour le PvE. Même pour le PvP, vous me direz, sur des modes à objectif comme domination, quand il y a plusieurs ennemis sur un point, ça peut être vraiment pas mal du tout. Je pense d'ailleurs que c'est une des armes que j'attends vraiment, je pense, parmi la liste. Maintenant, on va retrouver le Télesto, le fusil à fusion. Donc voilà, on l'a déjà vu dans différents gameplays. Donc avec 71 d'impact, 37 de vitesse de charge. C'est plutôt pas mal. Franchement, une grosse stabilité et une grosse recharge. Donc celle-ci, il faudra la récupérer auprès de Xurvoye. C'est-à-dire qu'il faudra tout simplement la looter dans les nuits noires ou autre. Amélioration principale, donc des dégâts abyssaux. Étincelle du héros. Les frags multiples effectués avec cette arme génèrent des ordres pour vos alliés. Sursis imprévus. Les projectiles à fusion sont adhésifs et déclenchent une explosion abyssale après un court instant. Alors cette arme, à mon avis, cette capacité-là pour les nuits noires avec des dégâts abyssaux, ça va vraiment être une grosse tuerie à mon avis. On va retrouver également marathonien. Chaque frag avec cette arme vous confère un court bonus de la vitesse max de votre sprint. Et bien sûr, un fusion, vous pourrez améliorer en démantelant une arme d'un niveau supérieur. On va retrouver un fusil à pompe, la gouvernante. Donc celui-ci, pareil, on l'a déjà vu dans différents gameplays. Donc avec vraiment, par contre, un impact qui n'est vraiment pas très important pour un fusil à pompe. Par contre, la stabilité à 100%. Alors la stabilité, ce n'est vraiment pas la kappa la plus importante pour un fusil à pompe. Il a se retrouver avec un pompe à 100% de stabilité. Je suis vraiment très curieux de voir ce que ça va donner. Voilà, un petit peu déçu par l'impact, mais vraiment quand même hâte de voir ce que ça va être. Donc cette arme fait des dégâts solaires. On retrouvera la première kappa, l'itinérante. Les frags de précision confèrent un bonus de maniement de portée et de précision des dégâts pour cette arme. La survivante effectuée 3 frags précis et rapides avec l'itinérante activée fait revenir 2 cartouches dans le chargeur. Et enfin, la gouvernante. Cette arme tire une seule balle de gros calibre, confère un bonus d'agilité. Donc voilà, vous pouvez voir aussi qu'on la récupérera à travers une quête. Alors je suis assez curieux envers cette arme. Mais voilà, je ne pense pas que ça va être un truc de fou non plus. Mais j'ai vraiment hâte, rien que par curiosité, de voir ce que ça va donner. On va retrouver ensuite un fusil automatique. La super cellule Zalo. Donc ça, c'est pareil, on a déjà vu des gameplays. C'est celle avec la foudre un petit peu sur l'arme. Donc elle fait des dégâts cryo-électriques. Pareil, celle-ci, il faudra la looter. En impact, c'est assez faible. 8%, une cadence à 88. Donc vraiment une arme avec une grosse cadence, peu d'impact. La portée qui est assez faible aussi. Une stabilité moyenne et un temps de recharge assez rapide. Donc on va retrouver la première amélioration. Super cellule Zalo. Les projectiles cryo-électriques peuvent créer un éclair qui se répand sur les ennemis proches. Donc ça, à mon avis, c'est vraiment plutôt pas mal comme amélioration. Éclair surgit de nulle part. Les doubles frags de cette arme rechargent un peu votre super et ajoutent des munitions au chargeur. Et enfin, persistance. Plus vous tirez longtemps avec cette arme, plus sa précision augmente. Donc vous voyez qu'on pourra aussi améliorer cette arme, bien évidemment. Donc vraiment, hâte de la looter. Celle-ci, je pense qu'elle va être pas trop mal. Pour ceux qui se souviennent de la vidéo, elle ressemble un petit peu à une AK-74U. Enfin voilà. On va passer désormais au désormais. On va passer désormais au désormais le nouveau sniper de ce DLC. Donc de cette extension, pardon, même avec des dégâts cryo-électriques. Donc la première capa, désormais, lorsque vous vous accroupissez, le zoom de la lunette est augmenté. Il est plus facile de viser sous les tiers ennemis. Donc il faudra vraiment jouer accroupi avec cette arme. On va retrouver lumière aveuglante. Les frags précis de cette arme peuvent causer un éclair aveuglant les ennemis proches. Plutôt pas mal, je pense, pour le PvE comme le PvP, à mon avis même. On va retrouver également Perfectionniz. Donc celui-ci, vous le connaissez. Il est déjà présent sur le marteau noir. Si tous vos coups tirés étaient des frags de précision, vous récupérez entièrement votre chargeur. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Une grosse capa pour un sniper. Même la meilleure capa qu'on puisse trouver sur un sniper. L'impact à 25%. Une cadence à 26. Une portée pas mal du tout à 80. Stabilité médium. Et un temps de recharge médium également. Il faudra la looter. Vous le voyez, on la trouvera également chez Xur. On retrouve également le Gémeau Boléen. Donc plus connu sous le nom de 347 Dynasties. L'ont renommé, vous le voyez. Vraiment une arme qui est attendue par la communauté depuis très longtemps. Dont on parlait depuis même avant la Maison des Loups. Depuis le mois de février ou mars, il me semble. Vraiment une arme qui est très attendue. Donc un fusil d'éclaireur avec des dégâts cinétiques. On retrouve tout ici. Mais il est plus facile de viser sous les tirs ennemis avec cette arme. Ensuite, vous aurez le choix entre deux améliorations. Donc soit d'une manière, les frags de précision confèrent un bonus d'agilité peut se cumuler jusqu'à 3 fois. Ou d'une autre, les frags qui ne sont pas de précision confèrent un bonus d'armure peut se cumuler jusqu'à 3 fois. Donc vraiment une arme assez sympa. Une arme apparemment qu'on devrait looter sous forme de contrat exotique. On retrouve cette arme également. C'est l'arme exclusive PlayStation 3. Donc les possesseurs de Xbox. Il va falloir patienter une année avant de pouvoir la récupérer. C'est un fusil d'éclaireur également. Donc on retrouve le destin des sauts. Enchaîner les tirs au corps pour infliger des dégâts supplémentaires et récupérer des munitions au prochain tir de précision. On retrouvera également plénitude. Si vous infligez des dégâts avec cette arme, sa stabilité augmente. Et on retrouvera enfin Salve Enthousiaste augmente la vitesse de recharge de cette arme lorsque le chargeur est vide. Donc je le répète, une arme exclusive PlayStation pour une année. On va passer désormais au deuxième pistolet. Donc la première malédiction. Alors je pense que le skin va se rapprocher pas mal du dernière parole. Une cadence très faible. Par contre un impact énorme. 94% franchement les potes c'est assez énorme. Je pense que ça va être une arme vraiment très très efficace. Une portée à 32, stabilité à 12, recharge à 22. Voilà tout ça par contre c'est assez moyen. Vous voyez qu'il faudra la récupérer à travers une quête également. Cette arme fait des dégâts cinétiques. Donc vision meurtrière, la portée, la stabilité et la vitesse de déplacement sont augmentées lorsque vous regardez dans le viseur. Retour gagnant. Si vous enchaînez rapidement des tirs de précision réussis. Une balle revient dans le chargeur. Puis première malédiction lorsque vous faites des frais de précision. Regardant dans le viseur, la portée et la stabilité sont améliorées jusqu'au prochain rechargement. Donc vraiment hâte également. Je suis vraiment un gros fan de revolvers, de pistolets. J'ai vraiment hâte de la looter parce qu'un impact à 94%. Je pense que ça va envoyer du pâté. Allez les potes, on se retrouve pour les trois dernières armes. Évidemment, je les ai gardées pour la fin. C'est les trois nouvelles épées exotiques. Donc nouveau style d'armes qui arrive dans Tekken King. Ça c'est vraiment une tuerie. Donc je pense que ces armes vont être vraiment importantes pour le raid. Je pense qu'elles vont jouer un rôle très important dans le raid. Donc on va commencer avec celle qu'on a déjà vue pendant un live. Donc bruleuse de sol. En français bien évidemment le nom. Vous voyez avec des dégâts solaires. Donc celle-ci, il faudra la récupérer à travers une quête. Donc apparemment auprès du responsable de l'épreuve. Donc la première capacité est coup d'épée. Utilisez R1 pour donner un coup d'épée. Donc ça voilà, c'est vraiment la capacité banale de l'arme. On va retrouver garde solaire. Donc ça il faut savoir qu'en fait vous allez voir que la garde est inversée par rapport aux dégâts. Donc utilisez pour vous défendre. En gros, vous pourrez mettre votre épée de travers pour vous défendre. Créer une espèce de bouclier. Efficace contre les attaques cryo-électriques et abyssales. Et un peu moins pour les attaques solaires. Donc vous voyez qu'en fait les dégâts sont solaires. Mais par contre le bouclier est un peu moins efficace contre les attaques solaires. Voilà. On va retrouver lumière forgée. Votre armure est améliorée lorsque vous maniez l'épée. Et l'upercute du phénix. Utilisez R2 pour faire unupercute de lumière solaire. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. On pourrait également améliorer cette arme avec le système d'infusion. Par contre pour trouver une arme à plus de 310 d'attaque. Je ne sais pas vraiment si on aura dans le DLC. On verra vraiment je pense quelques jours après la sortie. La seconde épée est Buveuse d'Obscurité. Donc une arme qui fait des dégâts abyssales. Même chose on la récupérera à travers une quête. Sûrement auprès du responsable de l'épreuve. Donc coup d'épée. Même chose utilisez R1 pour donner un coup d'épée. Garde abyssale. Donc ça vous l'avez compris. En gros vous aurez une meilleure défense contre les dégâts cryo-électriques. Les dégâts solaires et moins contre les dégâts abyssaux. On va retrouver lumière forgée. Votre armure est améliorée lorsque vous maniez l'épée. Vortex super massif. Utiliser R2 pour déclencher une spirale d'énergie abyssale. Se répandant dans toutes les directions. Donc celle-ci je pense qu'elle va faire vraiment pas mal de dégâts. Vous voyez qu'en fait l'attaque du R2 est un petit peu différent de l'autre. Vous voyez que là c'est plus un vortex. Une espèce de spirale abyssale. Et dernière arme. Donc l'épée cryo évidemment. Donc pareil penchant cryo. Donc évidemment le bouclier sera moins efficace contre les dégâts cryo. Mais plus efficace contre les dégâts abyssaux et solaires. On va retrouver la même chose le coup d'épée avec R1. Lumière forgée. Votre armure est améliorée lorsque vous maniez l'épée. Et épée du tonnerre. Donc ça c'est l'attaque avec R2. Utiliser R2 pour tirer un rayon cryo-électrique avec votre épée. Et générer une tempête électrique. Donc ça franchement rien que la petite phrase là elle en dit long. Je pense que ça va être vraiment pas mal. Et on va retrouver donc cette épée dans une quête. Auprès apparemment du responsable de l'épreuve. J'espère que cette vidéo vous a plu les potes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les armes que vous attendez le plus. Moi franchement c'est les 3 épées. Vraiment lanceuse de foudre, buveuse d'obscurité et brûleuse de sol. Voilà elles ont l'air vraiment... Enfin j'ai vraiment hâte d'essayer les épées vraiment. Ensuite il y a première malédiction qui me tente bien. Les deux pistolets avec évidemment l'as de pique. Et le petit sniper qui s'appelle désormais. Voilà avec balle illimitée si on est précis. Je pense que ça va être plutôt sympa. Alors vous voyez ils rigolent pas. Ils ont quand même rajouté pas mal d'armes exotiques. En plus des exotiques qui passent en année 1 vers l'année 2. Donc vraiment là ça va être encore la course au loot. Et franchement ça fait plaisir. On va se retrouver un petit peu comme l'année dernière pour ceux qui l'ont connu. Et j'ai vraiment hâte vivement mardi. Je vous laisse les potes. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501